Merci à tous encore de nous rejoindre ce soir pour assister à un webinar de la SC Academy que je rappelle qui est un groupe de formation en implantologie qui réunit un certain nombre d'experts. Le webinar fait partie d'un des modules de cette formation. Je vous invite à regarder sur notre site internet pour comprendre un petit peu les différents modules de formation. Ce soir, nous allons parler d'un sujet spécifique qui est le traitement molaire après extraction. On est dans une version un petit peu spéciale puisqu'on a invité ce soir Mme Charlotte Teille qui n'est pas chirurgien dentiste. Mais je voulais apporter un aspect un petit peu différent par rapport au sujet que nous allons aborder ce soir, notamment avec les dispositifs spécifiques que le docteur d'Anglo nous présentera et nous présentera son expérience clinique. Je vais présenter Charlotte Teille qui est française mais qui suit ses études à l'université de Pretoria dans le département d'anthropologie et qui va récemment présenter une thèse et donc elle va vous parler de cette thèse sur les différentes architectures micro-structurales. Si je ne me trompe pas, Charlotte, tu nous en diras plus en détail. Je trouvais ça intéressant de pouvoir le partager avec vous pour comprendre cette analyse du dispositif médical et notamment de l'anatomie des patients. Charlotte aussi a pu participer à différentes études cliniques sur les implants dentaires de Souser, mais spécifiquement les implants MAX. Elle pourra nous donner aussi son expérience par rapport à ça. Je vous laisse rapidement écouter Charlotte et donc nous faire état de ses travaux et donc on enchaînera avec le docteur Danglo, alors que je n'ai pas représenté, parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens, je suis désolé, qui nous suivent assez régulièrement sur les webinaires et qui commencent à connaître le docteur Danglo. Mais le docteur Danglo est installé à Boulogne. Il est chirurgien dentiste exclusif en implantologie et par odontologie. Donc voilà qu'il traite un certain nombre d'indications en chirurgie orale. Et voilà, il avait à cœur de nous présenter un peu son expérience sur ce type d'indications. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Charlotte. Donc si vous avez des questions, bien sûr, comme d'habitude, vous les posez dans le module Q&R. Et donc, alors si c'est plutôt physiologique, anatomique, c'est Charlotte qui vous répondra. Et si c'est plus d'ordre technique, je me permettrai d'apporter un support aussi à Ludovic. Donc je vous souhaite un bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Charlotte, si tu veux partager ton écran, c'est à vous. Et voilà. Donc merci beaucoup de me donner la parole dans ce webinaire. Je suis vraiment ravie d'intervenir, d'interagir, notamment avec le docteur Danglou sur un sujet qui j'ai l'impression que maîtrise particulièrement. Et donc en effet, ce webinaire va se concentrer sur le traitement implantaire du secteur postérieur, selon des protocoles d'extraction, implantation immédiate, et nécessitant des systèmes d'implants dentaires adaptés et donc un petit peu particuliers. Donc on va surtout se pencher, je pense, ce soir, sur l'implant max, donc une innovation de Sautzerne, et sur les molaires. Donc le docteur Danglou va bien sûr vous présenter quelques cas cliniques, mais je vais aborder le sujet d'une manière un petit peu différente, donc avec une perspective non pas clinique, mais plutôt anatomique, voire même un petit peu anthropologique. Et ainsi, vous montrez rapidement les travaux de recherche faits en amont par Sautzerne Implant. Donc comme nous le savons, les molaires, maxillaires et mandibulaires ont vraiment une anatomie particulière avec leurs racines, donc leur nombre, leurs orientations peuvent être, par exemple, assez variables et donc provoquer des alvéoles de taille, de forme assez différentes qui ne conviennent pas toujours à un placement d'un implant standard, particulièrement avec l'os interradiculaire résiduel. Le positionnement de l'implant peut être compromis avec une pauvre stabilité primaire et parfois une hauteur d'os réduite s'il faut attendre après l'extraction pour un placement classique. C'est là où l'implant max, en fait, et le protocole de placement associé innove et permet une mise en place immédiate de l'implant après extraction, même dans un site molaire. Et en effet, son design particulier, avec un corps large et une plus grande conicité, a plusieurs avantages, dont l'utilisation optimale de l'alvéole et donc un engagement, on va dire, maximal de l'os interradiculaire, une réduction du risque de résorption osseuse, une grande stabilité et donc une prédictibilité clinique et des résultats esthétiques plus optimaux. Et pour designer, toujours continuer à optimiser ce design, le design de cet implant, et par exemple pouvoir proposer différents diamètres, différentes longueurs, mais aussi savoir quel implant serait le plus adapté à chaque patient, à chaque population. On a développé plusieurs projets de recherche avec Sous-Herms-Uplins, donc en collaboration avec l'université de Pretoria, en Afrique du Sud, où je travaille, et le pays où est aussi basé Sous-Herms, ainsi qu'avec l'université de Gans, en Belgique. Donc les résultats d'études dont je vais vous parler là ce soir ont été publiés, présentés à diverses conférences et colloques internationaux. Et notre objectif était vraiment de mesurer des paramètres bien précis, afin d'évaluer l'anatomie de la première molaire, maxillaire et mandibulaire, donc de les comparer entre elles, mais aussi avec la littérature, et faire de même avec l'architecture et la microstructure aux seuses environnantes. Et ainsi, en gros, essayer d'établir ou améliorer une sorte de classification des configurations possibles, comme l'a fait par exemple Smith et Arnaud en 2013. Donc pour cela, on a décidé d'utiliser une technique d'imagerie particulière à très haute résolution, le micro-CT. J'ai juste mis ici une petite image pour vous donner une idée de la qualité des images obtenues par micro-CT, donc à chaque fois un petit peu à gauche, par rapport au CBCT ici, que vous sûrement connaissez tous un petit peu mieux. bien sûr, à cause de sa radioactivité conséquente, le micro-CT n'est absolument pas utilisable sur des individus vivants, mais tout de même considéré aujourd'hui comme la méthode d'imagerie de référence pour la recherche dentaire et osseuse, et devient vraiment de plus en plus populaire grâce à ses nombreux avantages. Donc clairement, qu'est-ce qu'on a fait ? Mais on est parti de petits dessins comme ça. Quand on a essayé d'adapter à quelque chose en 3D, ce qui est bien sûr le gros avantage de l'imagerie, et du coup, ces paramètres se sont un petit peu divisés en deux grosses catégories. Donc ce qui va être morphologie de la dent, donc par exemple, les largeurs mesiodistales, bucolinguales, la longueur du trône d'un molaire, la longueur des racines, leur envergure, et ensuite on va voir ce qui est morphologie, structure de l'alvéole, donc les épaisseurs de la paroi buccale, mais aussi les densités osseuses de cette paroi ou encore la densité de l'os interradiculaire. Donc j'ai essayé de résumer certains des résultats et à chaque fois de les mettre un petit peu en parallèle avec le design de l'implant. Donc on va commencer par exemple par les largeurs de la dent, les largeurs des molaires, qui ont donc été mesurées en mesiodistales, en bucolinguales, et qui sont particulièrement importantes pour la largeur de la plateforme de l'implant. Donc dans notre étude, on a obtenu des différences maxillaire et mandibule, mais aussi quelque chose d'intéressant, une sorte de profil inversé, c'est-à-dire que la molaire mandibulaire va être plus large en mesiodistale qu'en bucolinguales, alors que la molaire maxillaire, c'est le contraire, elle va être plus large en bucolinguales qu'en mesiodistale. Ensuite, on s'est penché sur la longueur, la hauteur du tronc, tronc en anglais, je ne suis pas trop sûre comment traduire ça, mais c'est vraiment la hauteur entre la fin de la couronne et le début de l'os interradiculaire. Donc hauteur qui est vraiment importante pour la profondeur de la plateforme de l'implant. Donc ici aussi, on a eu quelques résultats intéressants. Toujours cette différence maxillaire-mandibule, mais avec cette fois-ci une hauteur plus grande pour la molaire maxillaire. On a aussi regardé les racines en détail avec leur longueur pour tout simplement la hauteur du corps de l'implant, en fait, ici. Puis la distance aussi entre les différents apex des racines et l'envergure, en fait, pour avoir une idée du volume potentiel d'os interradiculaire. De plus, il a été montré dans quelques études que la stabilité de l'implant était influencée par cette envergure, par le degré de divergence des racines. Donc là, en général, on a eu une longueur des racines plus importantes au niveau de la mandibule, donc une alvéole plus profonde et peut-être un implant plus long, mais une envergure et des distances entre racines beaucoup plus importantes au niveau du maxillaire, donc une alvéole plus large. Enfin, on s'est penché sur ces derniers paramètres, pas vraiment pour le design des implants en soi, mais plus pour la sélection du patient. Donc, tout d'abord, l'épaisseur de la paroi buccale qui est vraiment très importante, notamment pour les placements immédiats. En effet, dans la littérature, on voit bien que si la plaque buccale est inférieure à 1 mm, ça va être déconseillé. Si plus elle sera épaisse ou du moins supérieure à 1 mm, il y aura un meilleur potentiel de remplissage osseux. Donc, on a mesuré cette paroi buccale à plusieurs endroits, au niveau de la crête, au niveau de l'apexe, des racines, et à chaque fois, on a obtenu des différences maxillaires versus mandibus et aussi des profils de fréquence inversée. Avec donc, dans un mandibus, une bonne majorité au-dessus de 1 mm, voire 2 mm, alors que pour le maxillaire, c'est vraiment au contraire. Quel que soit le site de mesure, en fait, que ce soit à la crête ou au niveau des racines, la paroi buccale était la plupart du temps vraiment inférieure à 1 mm. Et en dernier, on s'est intéressé à la densité de l'os, qui est un facteur très important dans la rétention, la stabilité de l'implant. Et la méthode qu'on a utilisée permet des mesures de densité sur les scans, donc de façon non destructive. On place en fait des petites sphères aux endroits que l'on veut et la densité sera calculée automatiquement avec ce qu'on appelle des paramètres histomorphométriques. C'est donc un petit peu différent de ce qu'on obtient avec l'histologie, par exemple, mais ça donne plus d'informations vu que c'est en 3D et que c'est automatique. Donc, on a mesuré cette densité à plusieurs endroits, un peu stratégiques. Donc, la densité de l'os cortical des parois buccales, linguales ou palatales, que ce soit au niveau de la crête ou des racines, mais aussi la densité de l'os trabéculaire qu'on trouve entre les racines. Donc, on voit ici cette sphère en 3D qui va être sur les coupes, en fait. Et on a obtenu encore des résultats très intéressants, notamment qu'on n'avait pas de différence significative entre le maxillaire et la mandibule au niveau de l'os interradiculaire. Alors qu'au niveau de l'os cortical, on va avoir des différences avec un os cortical plus dense au niveau de la mandibule qu'au maxillaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, au niveau du maxillaire, les densités corticales de la plaque buccale ou palatale ne sont pas différentes, alors qu'au niveau de la mandibule, on avait des différences entre tous les sites corticaux. Voilà, c'est vraiment un rapide aperçu d'un autre type de recherche menée par Sautzen pour toujours optimiser les implants, toujours mieux connaître l'anatomie, la variation humaine, mais aussi vraiment réactualiser les standards, les classifications avec des méthodologies un petit peu plus à la pointe. Donc, par exemple, cette étude, c'est une des premières utilisantes du micro-CT pour explorer à la fois l'anatomie des temps, mais aussi des alvéoles correspondantes avec des paramètres bien particuliers adaptés clairement aux implants. Comme je le mentionnais, la rédaction des protocoles d'implantation en est aussi améliorée et réactualisée. Donc, par exemple, pour le max, il y a une classification des sites molaires dans la documentation pour aider à choisir un implant. Et en fait, elle est basée sur des études comme ça, sur la recherche actuelle qui est exactement comme ça. Et enfin, pour juste donner un dernier petit côté anthropologique, j'ai mentionné la variation humaine tout à l'heure. Et ce projet de recherche était vraiment aussi un moyen de commencer à créer une base de données, on va dire, pour la population sud-africaine, donc où est Sautzen? Et ensuite, vraiment, essayer d'adapter les gammes d'implants par région, par continent, par population. Bon, voilà. J'espère que ça aura intéressé quelques personnes d'avoir cette perspective sur la recherche non clinique que fait aussi Sautzen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce bel exposé, effectivement, qui introduit l'intérêt de la communication du docteur d'Anglo, mais qui donne aussi une certaine perspective à nos clients et les participants ce soir sur l'intérêt que peut avoir Sautzen dans le développement de dispositifs spécifiques qui se fait toujours en regard des dernières données acquises de la science. Ludovic, par contre, ton micro est coupé, donc on ne va pas t'entendre. C'est bon ? C'est parfait. Ah, merci. J'espère que je ne vais pas avoir un problème technique. C'est à toi. J'en ai eu tout à l'heure. Je vais donc partager mon avis appris tout à l'heure par l'intermédiaire d'Emmanuel que Graham a été probablement à l'écoute, donc je voudrais lui faire un petit coucou. Hi, Graham. Thanks for being with us tonight. This is a pleasure for me and an honor. Thank you. Thank you, Graham. Voilà. Donc moi, ce soir, merci Charlotte déjà. Merci Charlotte d'avoir accepté d'être mon modérateur. Les recherches fondamentales sont toujours intéressantes. Ça nous permet de comprendre comment tout ça fonctionne. Forcément, je suis un clinicien mais on doit se nourrir des recherches fondamentales pour comprendre tout ça, pour savoir comment adapter notre chirurgie, nos protocoles chirurgicaux à la zone qu'on opère et puis surtout aussi, grâce à cette recherche Southern, trouver des nouveaux designs, des nouveaux designs pour permettre donc une avancée dans la chirurgie implantaire. Donc moi, je vais vous parler des secteurs postérieurs. Alors, on a beaucoup eu de webinaires, beaucoup d'écrits, d'articles sur le secteur antérieur, l'extraction, l'implantation du secteur antérieur, on en a beaucoup. Sur le secteur posté ailleurs, c'est un petit peu moins répandu. Donc, je vais me permettre de vous en parler. Je ne sais pas s'il y avait déjà eu des webinaires en France ou des articles sur le max et vous allez voir que nous allons discuter de tout ça ensemble et c'est un plaisir pour moi d'introduire cette notion et un petit peu cette nouvelle philosophie en France parce que je crois qu'en France, on est un petit peu timide de ce côté-là. On veut bien faire de l'extraction, l'implantation immédiate, la mise en charge sur le secteur antérieur et le secteur postérieur est un petit peu délaissé. Donc, je vais essayer de rectifier tout ça. alors d'abord, pourquoi faire, pourquoi extraire et implanter immédiatement en secteur postérieur puisque les patients viennent nous voir bien souvent pour remplacer leurs dents antérieures. Derrière, souvent, c'est toujours le même discours, ça ne se voit pas. Donc, comme ça ne se voit pas, ça peut attendre. Et nous, chirurgiens dentistes, on écoute nos patients et on se dit peut-être que tout compte fait, remplacer les dents dans le secteur postérieur. Pourquoi prendre des risques ? Autant extraire les dents, prendre son temps, implanter, mais probablement avec des reconstructions osseuses puisque dès qu'on extrait les dents, on va quand même perdre de l'os. Et donc, on se retrouve avec un espèce de train-train quotidien, routinier et on ne pense pas vraiment à ce qu'on pourrait apporter à nos patients si on pouvait extraire, implanter et tout de suite poser la couronne. Il ne faut pas oublier que les patients viennent nous voir pour remplacer des dents. C'est ça qu'ils veulent. L'implant n'est qu'un moyen, c'est qu'un moyen et ce qu'ils veulent, c'est restaurer leur sourire, restaurer la fonction pour pouvoir remanger. Et moi, je vois tous les jours au cabinet quand il y a quelqu'un à qui je propose un protocole accéléré, et bien ça l'intéresse. ça l'intéresse. Alors, c'est lié d'abord aux patients. Pourquoi ? Parce que les patients ont des doléances. Quand les patients viennent nous voir, ils se plaignent, ils se plaignent de la longueur des traitements, de la répétition des interventions, de la crainte de la douleur. Alors forcément, si on répète les interventions, on risque d'avoir plus de douleur. Et puis, bien sûr, à force de répéter les interventions, le coût des traitements augmente. il y a des patients qui viennent de loin. Les patients qui viennent de loin, on va essayer d'éviter de les faire trop souvent. Ils font de la route et donc, on va essayer de tout gérer dans la même séance. Et puis, il y a aussi des patients qui souhaitent des anesthésies générales. Donc, en anesthésie générale, on va s'arranger pour tout faire en même temps. C'est-à-dire que si on peut régler le problème en une seule séance, en une seule anesthésie générale, on est content. Le patient est très content. Moi, je suis content. j'ai l'impression de rendre service à mes patients. Alors, il y a des bénéfices à l'extraction de l'implantation immédiate dans la zone postérieure. Quels sont-ils ? Tout d'abord, une seule intervention chirurgicale. Donc, on va éviter les particulières en limitant la répétition du stress oxydatif. On va conserver donc le volume osseux. On va éviter les procédures d'augmentation osseuse. On va conserver le volume gingival et on va conserver aussi les papilles si on est en charge immédiatement avec soit un pilier personnalisé ou alors une couronne provisoire. et donc éviter ensuite toute cette série d'interventions qui sert à reconstruire les tissus qu'on aura perdu parce qu'on n'aura pas fait de la prévention le jour de l'extraction. Le temps de traitement va être raccourci et simplifié. La cicatrisation de la lvéole se fait en même temps que la pose de l'implant. Les éventuelles reconstructions osseuses puisque si vous décidez de faire un sinus lift le jour de l'extraction c'est possible. le jour de la pose de l'implant c'est possible et le jour de la mise en charge immédiate c'est aussi possible. Donc cette reconstruction osseuse va cicatriser en même temps que l'implant. On va pas faire de l'embault. Pour le patient tout de suite il voit le bénéfice il n'y a pas de bistouri il n'y a pas d'incision il n'y a pas de suture donc tous les gens sont rassurés quand on leur annonce mise en charge immédiate on va leur éviter la prothèse adjointe. Alors quand vous parlez au patient de la réalisation du prothèse avec des crochets il ne faut pas aller. Généralement ils prennent un petit peu peur psychologiquement c'est pas bon. Donc tout ceci va permettre une réduction des coûts pour le patient et aussi une réduction pour le cabinet. et bien sûr tout ceci va participer à une acceptation une adhésion du patient au traitement. Vous savez que si un patient vient vous voir et que vous lui dites je vais enlever votre dent monsieur et puis on va se revoir dans deux mois trois mois pour refaire un scanner et puis là je verrai si on n'a pas perdu trop d'os si on ne doit pas vous faire un sinus lift auquel cas il faudra attendre encore six mois et dans six mois on pourra poser un implant il pourra refaire un scanner pour vérifier la hauteur d'os qu'on a obtenu et bien le patient il n'est pas venu chercher ça chez nous le patient quand il entend ce discours et bien qu'est-ce qu'il fait il va sur internet il va voir ce qui se passe ailleurs il va peut-être voir à l'étranger et puis peut-être il va venir vous revoir en vous demandant si effectivement on ne peut pas faire quelque chose il ne faut pas oublier que le patient vient chez nous pour les dents pour restaurer le sourire et pour restaurer la fonction donc je le répète l'implant n'est qu'un but alors pourquoi pas se lancer dans ces protocoles de traitement accéléré et les protocoles de traitement accéléré ça existe ça marche très bien pour la zone postérieure je vais vous les décrire premier concept il va falloir faire une extraction atraumatique c'est un critère primordial préserver les paroles osseuses préserver cette table osseuse vestibulaire qui est très importante si on la perd on ne va pas pouvoir poser cet implant dans la séance André Hating au forum international sa hausseur d'implant en 2016 le disait si on a des table osseuses qui ne sont pas intactes dans toutes les directions il va falloir reporter l'intervention et ne pas poser l'implant différer la poseur donc c'est la condition sine qua non pour pouvoir poser c'est le cas dans la zone antérieure c'est aussi le cas dans la zone postérieure pas de lambeau on enlève la dent on ne va pas commencer à faire un lambeau parce que si on fait un lambeau on va dépérioster et si on dépérioste on va stopper la vascularisation qui arrive au niveau du périoste au niveau de cette table osseuse et on risque d'avoir une perte osseuse verticale et transversale on le sait avec élévation du lambeau et sans comblement on va avoir dans la zone antérieure ce que je vous présente en bas c'est des études dans la zone antérieure on va avoir des résorptions osseuses allant jusqu'à 1,3 mm sur notre chaîne et on sait que sans lambeau la résorption sera moins importante donc pas de lambeau ça rentre tout le monde notamment le patient je voudrais vous parler du placement 3D c'est le troisième concept quand on pose un implant après une extraction sur une dent antérieure on n'a pas le choix on va poser notre implant dans l'alvéole alors c'est bien défini tout ça ça a été bien protocolé notamment par Danny Buzzer on va poser l'implant contre la paroi palatine comme ceci tout ça pourquoi ? pour préserver un gap et surtout ne pas engager la paroi la table osseuse vestibulaire c'est très important de ne pas engager cette table osseuse vestibulaire notamment sur la zone antérieure parce qu'on a un os fasciculé et donc qui se résorbe très rapidement plus on va aller vers la zone postérieure au niveau prémolaire et plus on va pouvoir commencer du fait de la forme ovale de l'alvéole on va pouvoir commencer à rentrer un petit peu et se mettre un petit peu à distance et non plus contre cette paroi palatine par contre quand on arrive dans les zones molaires la donne change on a affaire à des pluris radiculés il y a plusieurs alvéoles trois alvéoles au maxillaire à la mandibule nous en avons deux alors où poser nos implants dans les alvéoles alors si on pose des implants dans les alvéoles on va avoir des portafaux dans l'alvéole palatine on va avoir un portafaux vestibulaire dans les alvéoles vestibulaires un portafaux palatin au niveau de la mandibule si on pose dans l'alvéole distale on va se retrouver avec un énorme portafaux mésial qui va entraîner des embrasures qui ne seront pas anatomiques avec des risques de tassement alimentaire et on en parlera tout à l'heure une distance dans un implant qui est accentuée supérieure à 4 mm c'est pas bon puisqu'il y a eu des études de fait qui montrent qu'on a une augmentation du taux de carie sur les dents adjacentes aux implants qui ont été posés trop loin donc l'intérêt c'est quand même de respecter l'anatomie et l'anatomie c'est de poser l'implant dans le septum dans le septum légèrement mésial légèrement mésial et plus vers la paroi palatine ou linguale que la paroi vestibulaire pour conserver ce gap et ne pas risquer des récessions il ne faudra pas engager cette paroi vestibulaire avec nos implants donc ça se passe comment ? effectivement vous voyez que parfois les implants standards vont être un petit peu trop petits donc là j'ai planifié des implants un peu larges vous voyez que je les ai positionnés contre la paroi palatine et la paroi linguale en ménageant un gap voici le gap en vestibulaire pour préserver cette table osseuse vestibulaire alors verticalement important verticalement on va prendre nos implants et on va les positionner 2 mm minimum apicalement à la crête à la partie la plus apicale de la crête vous voyez ici la partie la plus apicale de la crête la table osseuse vestibulaire l'implant se trouve 2 mm apicalement André Lating dit que si on les met à 3 mm plus apical ce n'est pas grave du tout tout va très bien se passer il vaut mieux mettre plus apical que de les mettre au ras de crête alors vous allez me dire ah oui mais il y a le sinus alors ça bien bien sûr il y a le sinus mais le sinus on peut on peut on peut l'engager le plancher du sinus avec l'apex de ses implants d'ailleurs vous remarquerez que ses implants ont un apex très arrondi on peut l'engager on peut faire aussi un sinus lift avec la technique des forêts Tensa style technique de Sommers alors pour résumer ce placement 3D de l'implant dans le sens vestibulobuc palatin idéalement dans le septum avec une distance minimum de la table osseuse vestibulaire de 2 mm et ne jamais engager cette table osseuse vestibulaire dans le sens vertical 2 à 3 mm sous crête dans le sens mesio-distal il va falloir se centrer par rapport à la dent en mesial et à la dent en distal 1,5 mm est le minimum requis pour éviter de toucher les dents si on n'arrive pas à faire ça on risque d'avoir des forces biomécaniques qui sont négatives et des mauvaises émergences de vis notamment si on commence à positionner les implants dans les algures c'est très mauvais pour les forces biomécaniques c'est très défavorable alors le gap on sait que pour la zone antérieure la mise en place d'os autogènes dans l'espace existant entre l'implant et la table osseuse vestibulaire ne permet pas de préserver totalement le volume osseux on sait que si on met l'hydroxyapatite bovine comme elle est un petit peu moins résorbable que l'os autogène on va avoir un espace qui sera mieux préservant mais dans tous les cas on sait que le comblement de cet espace va permettre de régénérer ce gap par un osse-pongueux vascularisé qui va permettre de maintenir les tissus on sait aussi que dans la partie antérieure nous avons des parois osseuses très fines c'est un os fasciculé j'en ai parlé tout à l'heure donc il va se résorber très facilement et l'étude de Férus par exemple montre que quand nous avons une parois osseuse vestibulaire supérieure à 1 mm donc relativement épaisse et un gap important entre l'implant et cette table osseuse on va avoir un remplissage considéré et bien on va appliquer ça au secteur postérieur et on a de la chance parce que dans le secteur postérieur charlotte j'en ai parlé tout à l'heure dans les études sur les dimensions on a des parois vestibulaires d'alvéoles molaires qui sont beaucoup plus épaisse que sur les dents antérieures alors parfois comme on l'a vu tout à l'heure pas plus d'un millimètre mais en règle générale et j'ai retenu tout à l'heure que tu as dit Charlotte qu'au niveau de molaires mandibulaires on avait des épaisseurs relativement importantes et que c'était général en linguale pareil qu'en vestibulaires si j'ai bien retenu alors Tarnot nous dit que ce comblement de gap n'est pas forcément nécessaire et qu'il faut laisser le caillot se structurer pourquoi pas pourquoi pas du moment qu'on respecte les tables osseuses laisser le caillot se structurer c'est une bonne idée André Hatting le préconise aussi bah écoutez moi je fais ceinture et bretelles et je comble je comble le gap avec de l'os allogénique où j'utilise beaucoup en ce moment l'os porcin maintenant je voudrais aborder le cinquième concept qui est un concept très important très important on va en parler beaucoup la stabilité primaire stabilité primaire importante de l'implant et cette stabilité primaire c'est un petit peu compliqué sur les molaires parce qu'on ne peut pas jouer sur la hauteur dans la zone antérieure quand on va poser un implant après extraction d'une dent antérieure on va pouvoir aller chercher l'os au-delà de l'apex alors que là eh bien au-delà de l'apex qu'est-ce qui se passe il y a il y a le sinus maxillaire et puis il y a la mandibule la mandibule il y a le canal alvéolaire donc il va falloir jouer sur la largeur donc Charlotte on a parlé tout à l'heure les implants larges on appelle ça les implants chez Sauser implant max je vais y revenir tout à l'heure cette stabilité primaire elle doit être supérieure à 35 newton cm² mais si on fait un rapide calcul où ça fait très bien tout ce que au-delà de trois semaines on va perdre 60% de la stabilité primaire initiale et pendant que la stabilité primaire initiale qui est une stabilité uniquement mécanique pendant qu'elle se perd on va avoir une stabilité secondaire donc l'os néoformé stabilité on va dire physico-chimique qui va augmenter qui va compenser cette perte alors si je fais un rapide calcul 35 newton multiplié par 60% ça fait 21 newton cm² de perte c'est beaucoup c'est-à-dire qu'à trois semaines la stabilité primaire elle est à 14 sauf que bon heureusement nous avons la stabilité secondaire qui se met en place mais on sait qu'un implant dans les trois premières semaines il ne faut pas y toucher et qu'après on commence à avoir une ostéo-intégration d'un implant au-delà des trois semaines donc eh bien si on veut faire de la mise en charge immédiate je pense qu'il faut accroître les couples d'insertion alors accroître les couples d'insertion on a toujours peur de provoquer des ischémies les ischémies on les provoque sur un os très corticalisé dans de l'os trabéculaire on n'a pas d'eschémies il y a des études qui le montrent plusieurs études sur l'os humain brebis bigol je ne les ai pas toutes mises des méta-analyses sur des torques maxi et minimes et ce qui nous intéresse c'est des torques maxi vous pouvez voir qu'elle implique je pense que c'est Philippe 176 newton centimètres carrés et qu'il ne constate constate pas d'effet négatif et Berardini a fait une méta-analyse avec des torques maxi de 176 pas d'effet négatif parce que ces torques ont été réalisés sur de l'os conjure pas cortical sinon on risque des cratérisations implantaires alors comment allons-nous faire pour augmenter ces torques c'est pas compliqué on a des protocoles de forage les forêts d'Ansa nous aident beaucoup dans l'ostéodensification et vont nous permettre d'améliorer ces coûts d'insertion fortement on a aussi le design et l'innovation implantaire en utilisant des implants plus larges pour le secteur poster sixième concept prothèse vissée on sait tous que la prothèse scellée même si c'est assez joli assez esthétique il n'y a pas d'hébergence de vis est difficile à gérer notamment pour l'extraction d'importation immédiate et la mise en charge immédiate puisque on risque d'avoir du ciment qui part dans le subcus péril implantaire et ça va être toxique pour la cicatrisation on est tellement plus facile plus confort avec cette prothèse vissée c'est tellement simple la prothèse vissée donc prothèse vissée notion très importante le profil d'hébergence de la prothèse provisoire si on fait la mise en charge immédiate ou un pilier personnalisé on verra tout à l'heure tout de suite d'ailleurs tout ce qu'on peut faire va venir fermer le gap protéger le caillot protéger le caillot ou le comblement qu'on va mettre en dessous donc c'est ce que Tarnot appelle le concept de scellement prothétique de l'alvéole donc qui se fait par un pilier de cicatrisation personnalisé ou une couronne provisoire c'est on verra qu'est-ce qu'on choisit il y a des études récentes qui montrent qu'en faisant comme ça temporisation immédiate on va sur le plan des récessions et de l'affaissement tissulaire on va avoir des résultats bien meilleurs et on sait que quand on pose un implant très large donc supérieur à 6 mm de diamètre déjà 6 mm de diamètre ça peut vous paraître relativement large et bien si on met un pilier de cicatrisation personnalisée on va préserver le volume des crêtes et la structure des tissus on ne va pas avoir d'affaissement et donc on va avoir un meilleur profil d'émergence protégétique notamment si on utilise des implants un petit peu inférieurs à 6 mm des implants standards par exemple voilà comment on peut faire donc on a les 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 petites coquilles à échelle du labo biohorizon de Vulcan custom dentale qui vont être insérées sous la gencive on va venir connecter ce pilier en pic qui est directement vissé dans la dans la dans la dans la connecter avec de la résine et puis fabriquer un pilier personnalisé qui va conserver durant tout le temps de la cicatrisation le contour l'émergence protégique alors moi je n'utilise pas ce genre de de produit puisque ben forcément on vient de faire la chirurgie il y a du sang on va faire de la résine j'ai pas trop envie de mettre des produits un petit peu résineux dans cette alvéole toute fraîche alors je préfère utiliser les piliers de chez Souther Souther d'implant et les pics anatomical healing abutments de Souther d'implant qui sont très bien vous allez les voir tout à l'heure et puis si on arrive à serrer au delà de 35 000 tonnes et bien pourquoi ne pas faire une couronne où là par exemple en l'occurrence c'est un bridge mais c'est l'idéal une empreinte on en va chez le prothésiste et on pose la couronne le soir voilà ce que ça donne empreinte vous voyez le le profil d'émergence c'est juste après la chirurgie profil d'émergence sur un max 8 et la couronne ici qui a été montée sur un pilier en pic qui va venir qui sera installée le soir même et qui va venir fermer fermer sceller prothétiquement l'appeler l'huitième et dernier concept pas de contact occlusal on sait tous que quand on vient d'extraire une dent et de poser un implant et bien si on fait de la mise en charge immédiate sauf pour la prothèse complète où forcément il est nécessaire d'avoir un contact puisque c'est une prothèse complète mais sur une dent unitaire on va éviter le contact occlusal bon vous avez vu que j'ai mis un point d'interrogation j'ai mis un point d'interrogation pourquoi parce que je connais des confrères et ils sont connus ils communiquent là-dessus je veux parler de Costa Nicolopoulos par exemple qui lui réalise la prothèse définitive dans la séance le même jour ça c'est du protocole accéléré c'est un service extraordinaire qu'on rend au patient et bien Costa il pose ses couronnes définitives le même jour il fait des bridges aussi le même jour définitif si il fait ça forcément il est obligé de faire des contacts occlusal alors on est d'accord sur une molaire on ne doit pas faire comme il n'y a pas on ne doit pas faire de contacts sur une prothèse classique molaire de contacts non travaillant en latéralité ce sont des contacts en statique mais il fait des contacts en statique et nous au cabinet on commence à se poser la question si on ne va pas partir vers ces protocoles le seul problème c'est il faut que le prothésiste suive on a la chance d'avoir un laboratoire de prothèse dans sa clinique qui s'appelle Semday d'ailleurs c'est-à-dire que tout est fait le même jour ou dans la semaine pour des grosses réhabilitations complètes alors maintenant qu'on a vu tous nos concepts on va rentrer dans le vif du sujet je vais vous présenter des cas cliniques juste avant on va regarder un petit peu les défis que l'extraction et l'implantation immédiate dans la zone molaire et les défis que nous impose cette technique donc les limitations anatomiques le sinus maxillaire le canal alvéolaire la mandibule et parfois des concavités qui sont liés à la glande sous maxillaire qui ne permettent pas de mettre des implants très longs à la mandibule notamment au niveau des sept des densités osseuses et surtout des répartitions de densités qui ne sont pas les mêmes partout on a des alvéoles on a des septomes et généralement dans le septome Charlotte me dira si je me trompe mais dans le septome moi je trouve que la densité osseuse est importante c'est-à-dire que je n'utilise que très peu les séphorées d'NSA puisque je n'ai pas trop besoin de densifier dans le septome donc on voit l'implantation en zone molaire et bien ça dépend énormément de l'anatomie des alvéoles radiculaires des molaires les taux de succès alors j'ai trouvé plusieurs études beaucoup d'études qui montrent que les taux de succès des implants placés dans les zones postérieures sont identiques si on les met en charge immédiatement ou si on les met en charge différées si on attend une cicatrisation si on respecte bien tous les critères on va avoir des taux de succès identiques je vous rappelle donc les trois critères primordiaux qui donnent le succès du remplacement molaire l'extraction intraumatique de la dent sans décollement de l'anatomie et une stabilité primaire importante si vous respectez ça tout va bien se passer petite comparaison entre cette technique pour la zone antérieure et cette technique contre la zone molaire j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en antérieur donc on va chercher l'ancrage la stabilité primaire 3 mm au-dessus de l'apex minimum 4, 5 des fois on peut avoir plus mais à un moment on va arriver au niveau des fosses nasales donc c'est pas extensible mais on cherche la stabilité verticalement au niveau de la zone molaire verticalement c'est un peu compliqué puisqu'on a le sinus qu'on en a parlé tout à l'heure on a le canal alvéolaire et donc il va falloir chercher cette stabilité en augmentant le diamètre implantaire et donc c'est ce qu'a fait l'équipe de sa user d'implant qui a développé l'implant max j'en ai parlé tout à l'heure cet implant max a été développé si je ne m'abuse dans les années 2006 Emmanuel me reprendra si je me trompe donc c'est pas un implant récent ça existe depuis un certain temps je sais très bien qu'en France on ne l'utilise pas beaucoup mais il est beaucoup utilisé par exemple en Angleterre et il est utilisé forcément en Afrique du Sud beaucoup par mon ami Costa aussi et dans le monde entier je pense il y a des études qui ont été faites notamment celles de Stéphane Van de Veig Andrew Ackerman André Atting que je salue je ne sais pas s'ils nous écoutent Hugo De Bruyne Alex Chakaloff ils ont fait des études donc sur des extractions et implantations immédiates mises en charge immédiates comparées à des non mises en charge immédiates et ils trouvent ils trouvent donc un taux de survie de 95% donc tout à fait identique au taux de survie qu'on a sur des techniques classiques des protocoles retardés des protocoles retardés qui vont je le répète obliger le patient à attendre des mois et des mois avant d'avoir 5 ans quel diamètre choisir maintenant ? on a plusieurs diamètres large il y a large il y a plus large on sait que sur des valeurs de couple assez faibles de 15 Nm² on a un taux de survie de 86% sur les 86 par contre ces valeurs de couple des valeurs de couple plus élevées sont obtenues avec des implants plus larges extra larges 7, 8, 9 mm de diamètre et donnent donc des taux de survie de 96% donc pourquoi ne pas utiliser ces implants alors je sais et le principe n'est pas à remettre en cause le principe de less is more less titanium more born n'est pas à remettre en cause du tout je suis tout à fait d'accord avec ce concept et dans la zone antérieure on ne peut pas le remettre en question par contre là nous nous trouvons dans la zone postérieure nous sommes dans une zone où on a des molaires où on a des dents qui supportent des charges occlusales importantes des forces biomécaniques importantes et je pense que en implantologie et comme dans tout d'ailleurs en médecine il faut essayer de copier la nature et si on veut copier la nature et bien dans la zone postérieure il faut élargir le diamètre des implants et je pense que dans la zone postérieure 5 mm de diamètre c'est vraiment un minimum un minimum et de plus en plus maintenant que j'utilise ces implants max j'utilise dans les zones édentées un petit peu plus de 6 mm qui me donne beaucoup de beaucoup de enfin quoi de joie mais beaucoup de bons résultats notamment parce que ces implants de 6 existent en 6 mm de haut pour éviter le sinus donc je fais beaucoup moins de sinus lift d'ailleurs grâce à ces implants de 6 et pour les implantations extractions immédiates et bien au début je n'osais pas utiliser les 7, 8, 9 et puis maintenant je pose du 7, 8, 9 voilà alors on a des valeurs de couple on revient encore on revient encore au couple si jamais on pose un implant diamètre un diamètre de 4 mm dans un os on prend un os c'est le même os pour tous les implants on va mettre un implant de 4 on va obtenir avec la même procédure un torque de 36 N par contre si on met un max 6 dans le même os même procédure on va forcément compte tenu de l'augmentation du diamètre avoir un torque qui va monter jusqu'à 4 N et ainsi de suite jusqu'au max 9 où on monte à 180 N centimètres on sait que 180 N centimètres on n'a pas d'effet délétère donc on peut y aller il y a une étude qui a été sortie j'ai malheureusement pas pu la lire je pense que on a participé où des implants max ont été posés à 250 N centimètres et ça marche alors pour choisir le diamètre bien sûr on a notre scanner et notre planification implantaire qui va permettre de se faire une petite idée mais c'est vraiment au moment où on va poser l'implant qu'on va choisir le diamètre de l'implant il va falloir analyser l'anatomie d'alpéole voir s'il y a un septum voir son volume sa position le nombre des racines est-ce qu'elles sont coalescentes convergentes divergentes donc Tarnot et Smith ont élaboré une classification dont Charlotte a parlé tout à l'heure avec les alvéoles A, B et C on va parler d'abord des alvéoles de type A on a de la chance on a un gros septum bien large pour contenir un implant et donc on va positionner cet implant dans le septum au centre on va pouvoir utiliser des implants standards de 4 à 5 mm tout à l'heure j'ai dit que le minimum c'était 5 donc maintenant je vais plutôt mettre 5 et puis il y a des septum on peut mettre du 6 pourquoi pas donc ça ce sont des septum qui sont assez sympathiques avec nous et qui nous permettent d'entrevoir des chirurgies relativement classiques voici par exemple le septum d'une 6 mandibulaire 46 je pense qui a été traité avec les forêts d'ENSA non pas pour densifier parce que c'était relativement dense mais pour un peu dilater l'osthéotomie et permettre de mettre un implant de 5 mm de diamètre mais vous voyez qu'avec un implant de 5 mm de diamètre on va avoir des gaffes importants et on va avoir des portafodistos et mésiaux relativement importants et on en revient à cette notion de distance dans un implant qui avec des implants plus larges cette distance sera plus anatomique et va permettre de diminuer la taille des endroits les élevages de type B maintenant on a un septum osseux qui permet la stabilisation de l'implant très bien mais par contre on va avoir un implant qui va faire hernie dans les alvéoles c'est à dire qu'on va dépasser ce septum la partie apicale du septum va permettre l'ancrage de l'implant mais la partie supérieure ou cristal du septum va être éliminée complètement par le forage alors on peut mettre bien sûr des implants standards mais on va avoir donc des alvéoles qui vont être envahies par l'implant et si on veut faire ça il faut absolument que les tableuseuse externes soient en bon état il va falloir combler cette zone là où on doit combler et alors attention lors du forage une alvéole de type B peut se transformer en alvéole de type C regardez un petit peu cette maxillaire on a des racines convergentes c'est une alvéole de type C là on ne pourra en créer l'implant qu'en engageant les parois des tables osseuses donc dans leur partie apicale j'insiste pas au niveau cristal la partie apicale donc les parois palatines médiales distales et vestibulaires à distance vous voyez cette dent en diamètre vestibulopalatin on est au moins à 10 mm en diamètre mésiodistal on est bien à 8 et demi 9 donc là c'est un max 8 minimum on va devoir mettre l'alvéole de type C donc on va utiliser les implants max ultra large 7,8,9 7,8,9 et engager comme je vous ai dit les tableaux sur alors ce max 8 je vais vous le décrire on voit qu'il a un apex arrondi alors l'apex arrondi permet de de ne pas être trop agressif avec le sinus maxillaire mais on va pouvoir quand même engager le plancher du sinus maxillaire avec ce max 8 l'engager sans faire de comblement si jamais il dépasse un petit peu utiliser la technique de Summers et combler par voie alvéolaire on a un pitch de 0,8 donc par rapport aux implants aux urnes classiques qui sont à 0,6 c'est quasiment la même chose on ne voit pas beaucoup de différence le max 8 c'est son diamètre maximum c'est à dire 8 mm on voit qu'il est sur sa partie sur le col implantaire en retrait la plateforme fait 7 on a un biseau et la plateforme prothétique celle-ci fait 6,5 donc ce retrait permet justement d'éviter l'engagement des parois et des tables osseuses vestibulaires palatines car l'implant se retrouve un petit peu à distance étant donné qu'il y a un retrait d'un millimètre entre son plus grand contour et le col on va pouvoir faire du plateforme switching on a un corps très conique qui va permettre une stabilité primaire impressionnante et surtout d'éviter les racines des dents adjacentes et cerise sur le gâteau et bien c'est proche de l'anatomie molaire on est proche de la nature avec cette implique alors je viens à ma notion de distance DDI distance horizontale entre connexion à un plan pilier je l'ai un peu abordé tout à l'heure quand cette distance il y a des études qui ont été faites quand cette distance est supérieure à 4 mm on risque d'avoir des caries sur les dents adjacentes quand on mesure la distance qui sépare une deuxième molaire d'une deuxième pré-molaire donc si on extrait une première molaire on peut avoir des mesures dans le sens mesiodistaux de 12 à 14 mm donc si on met un max E6 qui est déjà un implant plus large qu'un implant standard et bien il va y avoir une DDI qui va être de 3 à 4 mm en avant et en arrière dans l'implant donc le max E6 c'est un minimum quand on remplace une molaire un minimum voici par exemple un implant standard qui a été posé c'est un 5 un diamètre 5 donc vous voyez qu'on a une distance très importante si on a un diamètre 5 ici là on peut évaluer la distance entre l'implant et la deuxième pré-molaire à 6 mm ici on peut évaluer la distance à 5 mm et si on regarde la photo des embrasures de cette prothèse on voit qu'elles sont importantes et que s'il y a des tassements alimentaires ici et que le patient s'il ne passe pas bien ses brossettes on va risquer d'avoir des caries sur les dents adjacentes donc ne pas hésiter à redimensionner dans le sens de la largeur les implants en zone molaire voici un max 6 et bien sur ce max 6 malgré tout on a 4 mm en distal et 5 mm de DDI en médial 5 et 4,9 plus 6 ça fait 15 donc c'est une grosse distance mais quand on regarde la photo on voit que les embrasures sont quand même importantes les papilles vont jamais réussir à venir combler cette embrasure alors il aurait peut-être été intéressant de mettre un max 8 pourquoi pas on avait la place extraction implantation immédiate ici on voit voilà le résultat on voit encore l'alvéole la cicatrisation de l'alvéole donc le max 8 me paraît intéressant alors c'est toujours pareil moi quand j'ai fait connaissance avec ce type d'implant moi j'étais j'étais récise mort aussi je suis je suis tout à fait d'accord avec tout ça je me dis bon je vais commander que des max 6 on va déjà se débrouiller avec des max 6 et puis je me suis vite rendu compte que il ne fallait pas avoir peur c'est un plan et donc on pouvait très bien mettre bien plus que ça conclusion on va aborder les cas cliniques maintenant conclusion et bien lorsqu'il est effectué avec un protocole adapté le remplacement volaire des taux de succès identiques à ceux concernant les protocoles de traitement différé donc les protocoles classiques avec des protocoles accélérés on n'a pas plus de risque d'avoir des échecs les taux de survie sont les mêmes donc ne pas hésiter par contre il faut bien respecter les concepts que je vous ai expliqués au début alors pour le cas clinique numéro 1 j'ai décidé de vous montrer un cas clinique qui est un cas standard comment il faut faire comment il faut faire et c'est d'après l'article d'André Ating qui nous explique comment on fait description de la technique recommandée pour extraire une volaire implantée mettre en charge on voit ça tout de suite on va remplacer la 17 alors sur la radio la 17 paraît à peu près normale si ce n'est qu'ici nous avons une lésion apicale voici au scanner ce que ça donne au code BIM ce que ça donne nous avons une distance de 14 mm 91 entre le sinus mais la distance est un peu surévaluée donc au niveau du tronc le trunk dont on parlait Charlotte tout à l'heure on a à peu près 10 mm donc on va peut-être pouvoir poser un max 9 en longueur un max un max longueur 9 attention un max longueur 9 par contre on a des lésions périapicales bon est-ce que c'est un problème les lésions périapicales il y a plusieurs études j'en ai trouvé deux qui nous disent que quand la stabilité primaire est obtenue le placement immédiat dans une angle d'extraction présentant une pathologie périapicale ne donne pas une augmentation du taux de complication les taux de survie sont identiques au site sain lors d'un placement immédiat donc on va pouvoir y aller par contre il va falloir débrider correctement la lésion nettoyer désinfecter et ensuite pas de problème voici donc la planification implantaire là il va falloir mettre du gros parce qu'on a une grosse dent on a une dimension vestibulopalatine importante donc le vert c'est max 8 donc on est parti pour le max 8 mais on ne sait pas peut-être on va poser un 9 peut-être un 7 suffisant on va voir pendant l'intervention voici la dent alors vous voyez elle est bien fracturée fracturée dans le sens les yeux de distal on va extraire la dent je vais vous montrer le protocole d'extraction bien particulier on va sectionner la couronne au ras de la gencive horizontal avec une fraise fissure on sectionne alors comme elle a été fracturée il y a un petit morceau qui est parti quand c'est sectionné avec un sein d'esmoptome fossile on va venir luxer et casser la couronne pour se retrouver avec les racines on voit ici la fracture vous voyez c'est une fracture importante et on va venir commencer notre fourrage avec un fourré pilote à travers la dent avant de l'extraire alors au début c'est un peu déconcertant parce que c'est comme si on faisait du flapless comme si on était aveugle on ne sait pas trop où on est mais par contre c'est intéressant parce qu'on a des références on a la référence de la racine palatine on a la référence du centre de la dent et donc on va pouvoir faire une ostéotomie où il faut mais par contre on n'a pas de référence dans le sens vertical c'est un petit peu gênant alors on peut faire des radios je sais que l'équipe Andrew Ackerman je crois il fait beaucoup de radios André je pense aussi parce que j'ai vu dans ses webinaires beaucoup de radios bon moi je ne fais pas de radios donc je fais confiance à mon code BIM à ma planification en pancaire voici donc là il s'agit du forêt je crois ça doit être marqué il doit être à 320 donc il était à la longueur de travail au forêt et ensuite on va morceler la dent et on levé racine par racine voilà les racines enlevées donc délicatement extraction atraumatique très important voilà la lésion périapical et on va forer justement on a une question sur les lésions périapicales quel protocole de désinfection d'une alvéole présente-nous alors premier protocole curette ensuite moi sincèrement je passe une fraise boule on peut utiliser la bétadine je sais que Patrick Palacis utilise beaucoup la bétadine pour désinfecter tout ça sérum et puis après on continue l'ostéotomie et tout va bien tout va bien alors bien sûr il ne va pas falloir commencer à faire ce genre de protocole dans une lésion qui est aiguë qui supure ça c'est pas possible il faut que ça soit une lésion stabilisée chronique qui est bien contenue et pas de supuration sinon il faut attendre il ne faut pas le faire ces protocoles de traitement accéléré on ne peut pas faire n'importe quoi quand même on ne peut pas le faire à tout coup on ne peut pas le faire à tout coup mais moi quand je regarde un scanner depuis que je travaille avec sa hausse en implant ça fait deux ans et demi que j'ai rencontré Emmanuel depuis que je travaille avec sa hausse en implant j'ai pris conscience de quelque chose j'en ai parlé au début c'est que les patients ils viennent nous voir pour remplacer leurs dents et les patients s'ils doivent attendre un an pour remplacer leurs dents ils pensent à autre chose ou ils ne font plus ou ils disent une implantologie ce n'est pas pour moi donc dès que je regarde un scanner je regarde si on peut ne pas poser un implant mais si on peut mettre en charge si on peut poser la dent si on peut faire tout ça mais il faut quand même faire attention et rester humble par rapport à tout ça parce que il ne faut pas non plus transgresser les règles tout à l'heure vous allez voir un cas limite mais vraiment très limite où je transgresse un petit peu les règles et je peux vous dire que le cas marche très bien mais je n'étais pas sur mon coup quand même donc attention les infections les infections les kiss toutes ces choses là si c'est en phase active et qu'il faut refroidir la lésion extraire la dent et puis attends je crois que j'ai bien répondu à la question oui parfait d'autres questions j'ai fait la question non pas pour l'instant alors je passe à la suite max 8 9 vous voyez c'est un implant il est presque aussi long que large et on va le positionner dans l'ostéotomie l'implant est mis en place cette petite ligne noire c'est la ligne des 3 mm par rapport au collet ça veut dire que l'implant est situé 3 mm au dessus donc on a respecté la règle de mettre minimum 2 mm au delà de la corticale on voit qu'on est à peu près à 5 mm en médial on voit ici après démontage du porte-implant qu'on a des petits tétons qui sont ici et ces petits tétons c'est très intéressant parce que ça permet de visser cet implant à des torts très importants allant jusqu'à 100 newton cet implant là moi je l'ai vissé à 80 je pense que 80 c'est suffisant et ça permet de visser cet implant sans abîmer l'hexagone on peut utiliser des torts bien importants bien plus importants sans abîmer l'hexagone cet implant il est fait pour être torqué on va mettre une petite vis de cicatrisation pour pouvoir combler les alvéoles je comble les alvéoles là c'est un substitutus ce porcin et ensuite on va enlever ce pilier pour mettre notre pilier de cicatrisation en pic de chez ça aux heures d'implants donc nous l'utilisons dans le sens de la longueur en mettant largeur parce que on sait que les molaires les molaires supérieurs ont un diamètre des cicatins supérieurs en mètre distal ça correspond à tes études ça a un petit peu coupé pile au même moment je disais que la distance vestibaux palatine sur les molaires supérieurs était supérieure en règle générale à la distance mesiodistale je ne me trompe pas je ne crois pas donc le pilier en pic là je le mets à l'envers vous m'entendez ? oui c'est bon j'ai eu un petit message de connexion instable voilà notre aplante positionnée vous voyez sens vertical on est à 2-3 mm à pic gale de la crête le combine on a tout juste même pas effracter le sinus on est tout juste en appui sur le plancher on est très bien alors d'habitude je pose la couronne le jour même ou le lendemain et là pour le webinar je voulais et je voulais vous montrer la qualité de la cicatrisation qu'on obtient avec ses piliers en pic et j'ai posé la couronne 4 jours après avec 80 newton de serrage je pouvais faire ça 4 jours après vous voyez la qualité ici du profil d'émergence obtenu avec ses piliers en pic on a quelque chose d'anatomique on a une molette voici la molette qui a été vissée donc elle a été vissée sur le pilier en pic qu'on peut difficilement visser à plus de 25 newton parce qu'après le pic s'écrase cas numéro 2 maintenant on va parler de la dandibule ça c'est un de mes premiers cas et à l'époque je ne forais pas à travers la dent je séparais les racines ici donc on sépare les racines classiques intervention classique et on se retrouve avec une alvéole alors le problème c'est qu'on a un septum mais quand on va forer à travers le septum le forêt va rebondir et donc on ne va pas pouvoir travailler correctement c'est le problème de ne pas forer à travers la dent une forêt rebondit par contre on n'est plus en flapless on voit on voit ce qu'on fait donc c'est peut-être rassurant forage avec un forêt max positionnement du max 11 du max excusez-moi 7 longueur 11 max 7 longueur 11 les max 7 ils sont jaunes porte-implant et jaune code couleur jaune pareil on a les petits tétons pour le positionner et vous voyez que ce max 7 malgré que ce soit 7 mm on a encore de l'espace autour on va pouvoir combler et on comble un pignet en pique classique là j'utilisais des pignets en pique un peu sous-dimensionnés c'était c'était des cas c'était mes premiers cas je n'osais pas je n'osais pas aller plus large l'assise mort voilà le positionnement de la planque convient très bien on a quand même une DDI assez importante ici on aurait pu mettre plus large mais ça va très bien maintenant je vais vous présenter un cas où l'implant max va nous servir d'un plan rescue c'est-à-dire que vous voyez on va remplacer la 16 et la 26 vous voyez que sur la 26 dans ces deux ans déjà extraites donc c'est un petit peu hors sujet mais je vais vous montrer qu'on pouvait faire pas mal de choses avec le max et là on a une racine ah on a une racine maintenant elle a été extraite mais mal il reste une racine bon qu'est-ce qu'on va voir au niveau du scanner on voit que la racine elle est encapsulée dans un tissu fibreux donc quand je vais ouvrir je vais peut-être avoir un gros trou je vais peut-être être embêté pour mettre un implant classique de 5 donc je prépare des max je me dis on ne sait jamais ça va peut-être nous servir j'ai 8 mm de hauteur donc un max 6 longueur peut-être 7 ça pourrait peut-être aller bon donc je démarre je planifie un max 6 6 de diamètre en longueur 7 et nous la partie pour l'intervention pour l'intervention pour l'acurtage et débriement de cette alvéole on se retrouve avec un trou important et on a dû opter pour un max 7 7 par 7 puisque j'avais une légère perte de la table osseuse vestibulaire et donc j'ai dû monter plus haut je ne voulais pas embêter le monsieur avec son sinus donc j'ai mis un max 7-7 et forcément on avait ouvert puisque c'est une alvéole qui avait été déjà gérée depuis un certain temps l'extraction a monté un certain temps par un de mes confrères voilà le max 7 en place et donc là on l'a géré comme un implant classique si je n'avais pas eu ce max 7 et bien je n'aurais pas pu poser l'un donc j'aurais enlevé la racine j'aurais comblé reconstruit et puis on aurait attendu 3 mois et puis dans 3 mois on se serait peut-être rendu compte que le sinus il était à 5 mm là-haut parce qu'on aurait eu une perte osseuse et on aurait dû faire une procédure de sinus lift et ça aurait augmenté la facture et ça aurait augmenté le délai et le pauvre monsieur il s'attend dans un an il a son implant tout de suite et il aura sa dent dans 3 mois voici la photo alors de l'autre côté vous voyez je respecte encore le concept des 6 morts c'est un cas qui date d'il y a pas longtemps j'ai mis un plan 5 ah oui c'est très bien un plan 5 aussi voici le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure où on on déroge un petit peu aux règles c'est un cas j'avais promis à cette patiente d'extraire d'implanter et de remplacer son bridge dans la même science j'avais promis c'est une patiente en plus qui est assez frêle qui ne mangeait plus de ce côté-là depuis longtemps et je lui ai dit ben ce moment-là il ne faudra pas manger de ce côté-là vous mangez de ce côté-là et dans ces cas-là je veux bien poser les implants et faire le bridge voici le scalaire j'avais prévu d'extraire la 13 de poser un implant sur la 13 derrière on a un os qui est stabilisé depuis longtemps poser un implant sur la 14 et faire un bridge 13 14 une petite extension 15 et au niveau de la 16 je laisse tranquille je n'y touche pas parce que je ne voulais pas prendre plus trop de risques donc je planifie les implants voici la photo pré-opératoire on extrait la 13 et on extrait la 16 on pose un plan 13 14 et on fait un bond j'ai trop vite je repars en arrière et on fait un bridge de trois éléments on laisse tomber la 16 on ne le met pas dedans j'extrais la 16 je le sectionne j'extrais la 13 voici donc on ne fait pas de lambeau peut-être y arriver sans lambeau on fera le lambeau après pour poser la clore là et puis en sondant l'alvéole qu'est-ce que je me rends compte il n'y a plus de parois il n'y a plus de table osseuse vestigulaire concept numéro 1 critère numéro 1 primordial pas de table osseuse vestigulaire je ne peux pas poser l'implant que faire je réfléchis je reprends ma planification implantaire je regarde ce que je peux faire je lève un lambeau des fois quand on ne sait pas il faut lever des lambeaux je regardais un webinaire de Franck Renoir il n'y a pas longtemps et il y avait un doute sur une incisive je trouve que c'était une centrale ou une latérale supérieure il avait un doute c'est bizarre il a levé un lambeau et il s'est rendu con que ça allait bon et donc il a rectifié le tir donc là on lève le lambeau et puis on regarde effectivement on a une perte de la table osseuse vestigulaire on a au moins de mémoire on a au moins 4 mm 4-5 mm je ne veux pas prendre de risque je décide de poser donc l'implant derrière et par contre je lui ai promis de faire un bridge qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour pouvoir lui mettre un bridge et bien je décide de poser un implant max au niveau de la molaire et de faire un bridge un petit peu inversé par rapport au projet initial je fais un bridge qui va de la molaire j'ai perdu ma souris à l'après-molaire avec une extension antérieure cette fois-ci au début je voulais faire l'extension sur la molaire mais là je fais l'extension antérieure et je vais reconstruire cette zone et puis quand ça sera reconstruit on posera un implant d'entrée comme ça je respecte ce que j'ai vu avec la patiente je reprends dans ma planification implantaire qui est au bloc opératoire et je planifie mon implant max on est quand même pas loin du sinus à cet endroit je densifie avec les florets d'Ansa voici mon ostéotomie donc vous voyez on se trouve dans le septum légèrement mésial comme je le disais tout à l'heure légèrement palatin puisque la table osseuse vestibulaire ici elle n'est pas terrible elle n'est vraiment pas terrible mais on est vraiment à distance ici on est à peu près 5 mm je pose mon implant vous voyez on a un problème il manque de l'os parce que je suis dans un alvéole de type B de Tarnot et donc il faut que je comble l'alvéole ici et l'alvéole mésial entre la table osseuse que je vous montre ici vestibulaire et l'implant on a 5 mm donc on peut combler je prends le risque de combler j'ai posé mon implant dans le glos natif ici je vais reconstruire là vous voyez vu occlusal l'implant est bien positionné entre l'implant donc j'ai mis un max 6 entre l'implant et la table oclusale ici pas la table oclusale la table vestibulaire j'ai à peu près 5 mm donc je vais combler ça le pilier en pic le comblement post-halogénique membrane membrane biogai et je ferme je reçois je fais l'empreinte tout de suite mon prothésiste me rend le le bridge provisoire le soir regardez la cicatrisation le soir c'est incroyable incroyable les tissus sont un peu sidérés mais un peu flasques mais prennent déjà forme pose du bridge alors on va me dire oui mais peut-être qu'il ne dit pas tout peut-être que ça n'a pas tenu le coup on ne sait jamais je suis en train de faire la prothèse définitive en ce moment quand j'ai dévissé le bridge je n'étais pas rassuré et et bien ça tient il n'y a pas de problème vous voyez qu'on a mis une sous-occlusion forcément on a mis une sous-occlusion cette fois-ci je ne voulais pas non plus trop tenter le diable tout va bien moi c'est le souverain de la patiente j'ai respecté mes engagements je lui avais promis je lui ai donné voici la radio post-opératoire le max 6 l'élévation de sinus ici avec le dôme fait avec les forêts versa et l'implant dans l'osmative cas clinique numéro 5 et dernier cas et j'en ai fini quasiment c'est un cas de réhabitation complète par all-on-six bimaxillaire nous avons le même jour extrait toutes les dents posé 6 implants en haut 6 implants en bas et je vais vous expliquer en regardant les scanners il a fallu que je fasse un choix pour le secteur 1 c'était un petit peu compliqué je ne savais pas trop où placer l'implant parce que j'avais une grosse lésion au niveau de la deuxième prémolaire voici le tableau clinique préopératoire par un outil terminal on avait donc forcément détartré et mis en situation la qualité buccale la bouche avant l'intervention pour intervenir dans de bonnes conditions voici c'est une plante avec la planification on voit la lésion ici au niveau de la 5 on a une lésion alors c'est embêtant parce que même si on désinfecte là c'était quand même une grosse lésion qui ne m'aspirait pas beaucoup par contre on voit qu'on a de l'os devant et on a de l'os derrière si je mets mon implant devant je vais me retrouver au niveau de la première fin molaire la 4 et donc si je veux mettre des dents derrière je vais avoir un gros porte-à-fou si je mets mon implant dans la lésion je prends des risques je m'intéresse donc à la zone molaire ici peut-être qu'on pourrait mettre quelque chose dans la zone molaire et bien oui je planifie un max et devant du coup ce max planifié derrière me permet avec l'implant 14 de me mettre plus à distance de cette zone potentiellement infectieuse et de garder une bonne répartition de mes zones donc nous la partie on va faire ça extraction on voit ici ce défaut que j'ai débridé que j'ai nettoyé chimiquement et mécaniquement donc je vais mettre mon implant 14 j'ose pas trop le mettre là parce qu'après il va falloir reconstruire c'est un peu compliqué donc je le mets plutôt là et puis je me dis ben j'ai utilisé cette zone pour mettre un max ici pour mettre un max voilà donc les implants mis les reconstructions parce qu'il a fallu quand même c'est un peu du grouillère il a fallu construire tout ça et voici le résultat avec un max 7-7 ici max 7-7 implant nasalus j'en ai profité pour mettre un implant nasalus j'aime beaucoup ces implants là on en discutera lors du zygomiting de tous ces cas qui permettent d'éviter de poser des implants zygomatiques même si je suis un fervent défenseur des implants zygomatiques ils sont à réserver à des cas où on ne peut plus utiliser d'implant conventionnel en dernier recours et voici le lendemain la mise en charge immédiate sur les implants j'ai revu cette patiente on a opéré cette patiente tout le mois de décembre j'ai revu cette patiente tout va bien tous les implants tiennent il n'y a aucun problème le max tient très bien je voudrais conclure je voudrais conclure par par deux messages le premier message par Costa Nicolopoulos qui est pour moi le maître en matière des protocoles accélérés dans le monde c'est à dire que il n'hésite pas il fait la prothèse définitive tout de suite même sur des cas de complète alors qu'est-ce qu'il dit Costa il dit je vais vous le traduire même si l'idée d'être plus fin donc l'est titanium mourn donc l'est is more c'est à dire mettre moins de titane pour conserver plus d'ose muscularisée parfois dans les crêtes très larges un implant ultra large de 10 mm max implant peut être indiqué je ne vous l'ai pas dit mais le max implant apparemment on peut l'avoir en 10 mm je ne sais pas je ne l'ai pas vu au catalogue mais je crois que Costa l'utilise puisque j'ai déjà vu des radios de max 10 dans sa collection et puis je voudrais finir par un petit mot de Pierre Ibranmar qui disait let's graft pour une plante je pense que tout le monde connait enfin tout le monde comprend tout ça pour dire que nous sommes au service des patients nous sommes là pour les soigner nous sommes là pour entendre ce qu'ils veulent quand ils viennent dans nos cabinets ils viennent pour avoir des dents si on leur explique qu'il va falloir attendre un an ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas et ils sont déçus et ils disent que l'implantologie ce n'est pas pour eux donc il faut aller dans ce sens moi je pense qu'il faut aller dans ce sens alors ne pas promettre des choses irréalisables bien sûr mais nous dans le cabinet actuellement sur l'implantation unitaire l'implantation unitaire on fait juste à mon avis un tout petit peu moins de 50% d'implantation extraction d'implantation immédiate et mise en charge maintenant c'est devenu notre standard et bientôt on va peut-être passer à la prothèse définitive c'est pas on va voir voilà j'en ai fini et je suis disponible pour écouter toutes vos questions répondre aux questions sur sur ces protocoles de traitement accéléré qui bousculent un petit peu les habitudes notamment françaises parce que quand on regarde à l'étranger ils savent ils font ils font voilà je suis à vous bon déjà je vais me permettre de remercier Charlotte et Ludovic bravo pour cette belle présentation cette belle intervention je pense que il n'y a pas eu beaucoup de questions parce que effectivement c'est assez nouveau comme approche et je te remercie aussi Ludovic voilà pour la logique qui a été donnée dans la chronologie de l'explication en fait de ce type de prise en charge voilà merci aussi Charlotte d'avoir partagé ces connaissances anthropologiques mais qui donnait bien l'introduction à la à la présentation de Ludovic et voilà comme tu as pu le démontrer aussi c'est un concept à appliquer dans certaines indications avec certains critères voilà qui ont qui ont fait aujourd'hui leur preuve puisque comme tu l'as dit c'est un concept qui existe depuis 2006 qui est aujourd'hui largement documenté et on a bien vu que cliniquement ça rendait comme tu as souvent insisté là-dessus service aux patients et c'est vraiment l'intérêt aujourd'hui qu'on souhaite avec ça aux heures d'implant c'est pouvoir apporter des dispositifs médicaux qui répondent à des indications cliniques pour éviter aux patients de revenir le moins souvent au cabinet voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas dans tous les cas bientôt sera disponible le replay sous quelques jours donc parce qu'il y a beaucoup d'informations encore transmises ce soir avec beaucoup de passion merci merci Ludovic parce qu'on a senti qu'il y avait un engagement fort d'ailleurs je te confirme que Graham te félicite pour la présentation parce qu'il m'a envoyé en même temps un petit un petit whatsapp donc voilà je ne sais pas si on va attendre encore quelques instants s'il y a des questions après je dirais que ça a été quand même assez clair après c'est l'envie d'arriver à mettre en oeuvre ce type de protocole dans son exercice et comme je l'ai dit en préambule de la soirée si certains d'entre vous souhaitent aller plus loin comprendre il y a tout un module de formation où vous pourrez d'ailleurs aller voir travailler le docteur d'anglo à son cabinet et suivre une formation spécifique pour pouvoir mettre en oeuvre ce type de traitement je crois qu'on a fait le tour il y a peut-être une question alors je vois une question est-ce que tu la vois la question Ludovic je vais dans QR réalises-tu un sous-forage en diamètre de forêt par rapport au diamètre implantaire c'est une bonne question alors Andrew Ackerman le dit c'est très important d'utiliser les tarots donc quand on utilise un plan max et qu'on met un max 8 ou un max 7 il va falloir utiliser le tarot qui correspond donc on sait tous en implantologie que quand on utilise le tarot c'est parce qu'on est dans un os relativement dense sinon on n'utilise pas le tarot donc dans la technique du max on ne va pas faire sous-forage sinon on ne va pas réussir à mettre le max suffisamment apicalement à la crête puisque je vous rappelle il faut le mettre 2 à 3 mm sous la crête et donc on va devoir utiliser le forêt terminal le tarot et de toute façon les max ont une telle conicité et elle est répartie de telle façon d'ailleurs chaque max a une conicité différente Joe Ackermann le montre sur les dessins les croquis des différents max en fait quand on serre le max tout d'un coup le torque augmente alors ça fait allez 35 40 45 50 et après ça fait 60 65 80 bing on ne peut plus aller plus loin et si on remet un 16ème de tour on va se retrouver à 90 peut-être 100 donc le sous-forage pour moi il est réservé en implantologie standard par exemple si on veut mettre un implant provata par exemple diamètre 5 dans un septum comme j'ai montré à un moment c'était un provata que j'ai montré dans un septum j'avais même dilaté un petit peu avec les forêts d'Ensa donc le sous-forage on va dire qu'on va peut-être pouvoir l'utiliser quand on met un max par exemple dans mon dernier cas où j'ai fait de la mise en charge immédiate sur un all-on-six là c'est une zone quasiment presque édentée ou alors si on veut mettre un max 6 hauteur 6 sous sinus parce qu'on ne veut pas aller dans le sinus sur une zone qui est édentée depuis longtemps au niveau molaire la pulérosité on sait que c'est de l'éponge donc là on va sous-forer là on va sous-forer mais on va utiliser un max 6 on ne va pas utiliser les ultra-larges mais dans le vrai protocole décrit par André Ating il faut utiliser les 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 tarots et 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 respecter la procédure jusqu'au bout jusqu'au bout sinon on doit reprendre tout et l'implant n'ira pas au fond de l'alvéole merci pour cette question question de mon fils carl alors il y a il y a d'autres questions qui arrivent qui sont dans la partie conversée mais c'est pas grave on va on va prendre un petit peu un petit peu tout alors tu as le déjà beaucoup de remerciements de félicitations pour cette belle présentation merci voilà et alors déjà il y a une question concernant les piliers anatomiques en pique voilà si on peut en dire un petit peu plus les piliers anatomiques en pique alors ce sont des piliers qui sont rotationnels ce qui explique qu'on peut les mettre dans tous les sens qu'on veut dans le sens de la longueur dans le sens de la largeur vous avez vu plusieurs fois j'ai montré des photos ils n'étaient pas toujours dans le même sens j'utilise souvent le la référence c'est PK 8-11 je crois que c'est ça c'est mais c'est Antonio Olivo qui m'a donné l'astuce il m'a dit moi j'utilise le 8-11 donc c'est pour le max 8 mais j'utilise aussi sur le max 7 l'intérêt de ce 8-11 c'est qu'il est plus large que les autres et donc il me dit moi j'utilise à l'envers et comme ça si c'est trop large dans le sens vestibulopalatin parce que c'est on l'utilise dans cette longueur je le meule donc on peut le meuler et alors vous avez vu les images parlent d'elles-mêmes ça donne des profils d'émergence extraordinaires le PIC c'est un super matériau je crois que c'est pratiquement il y a juste la céramique qui permet une meilleure tolérance des cellules épithéliales mais le PIC c'est fabuleux et puis commencer à abidouiller de la résine avec la technique de l'Eichel après une intervention où ça saigne moi je trouve pas ça terrible les trucs sont bien ils sont bien ils sont bien conçus ces piliers en PIC donc c'est du PIC ils sont translissés donc la vis n'est pas n'est pas solidaire du pilier et ils sont rotationnels pour pouvoir les placer comme on veut et ils sont bien pratiques à utiliser voilà bon j'espère qu'on aura répondu à la question il y a une deuxième question qui arrive à savoir est-ce que tu utilises parfois des guides chirurgicaux pour ton forêt de 2 mm jamais j'utilise jamais de guides chirurgicaux il y a de ça allez il y a de ça 5-6 ans j'adorais les guides chirurgicaux j'en faisais beaucoup 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 et puis progressivement j'ai arrêté tout ça avec les repères anatomiques c'est vrai qu'avec l'expérience aussi les guides chirurgicaux ne me servent plus même pour de la complète même pour des all-on-for des all-on-on-six j'utilise plus de guides chirurgicaux j'utilise des guides de forage des guides prothétiques mais je n'utilise pas de guides chirurgicaux alors je ne dis pas à tout le monde d'arrêter les guides chirurgicaux c'est tout à fait faux il faut avoir aussi une courbe d'apprentissage et les guides chirurgicaux sont intéressants mais pour ma part j'utilise pas jusqu'alors je ne vois plus de questions pour pour le moment j'espère que voilà ça aura pu permettre à à chacun d'entre vous de découvrir de nouvelles façons de pouvoir apporter des solutions aux patients merci encore Charlotte merci encore Ludovic voilà pour votre disponibilité votre travail qui effectivement a été salué je le fais encore très volontiers parce que je vois le travail de recherche qui a été effectué et notamment aussi le travail en clinique qui prend beaucoup de temps et je te remercie Ludovic de le faire parce que c'est ce qui permet de faire aussi avancer un petit peu la science voilà de pouvoir partager ça mais ça demande des efforts donc je te remercie pour tout ce travail juste un instant je voudrais rajouter excusez-moi je voudrais rajouter quelque chose le webinaire a été un petit peu long j'ai passé beaucoup de temps j'ai un petit peu dérapé mais c'est un sujet qui est passionnant vraiment passionnant et ma façon de voir mon métier a complètement changé grâce à ces protocoles accélérés je veux parler de tout ça de tout ce qu'on verra au Zigo Meeting de la mise en charge immédiate et je vois le sourire des patients quand ils quittent le cabinet vraiment c'est notre philosophie donc je voulais vous en faire profiter voilà c'est fait avant qu'on parte et qu'on coupe il y a une dernière question qui vient d'arriver dans le module QR donc je te laisse Philippe Delias salut Philippe alors Philippe qui dit Philippe bonjour Ludovic merci super présentation implantation immédiate postéaire de mettre des implants TG donc danser des tranches ingivaux les implants TG je me rappelle quand je travaillais avec Philippe chez chez ah Friadan c'était Friadan à l'époque il y avait l'exact TG d'éviter les jonctions prothétiques sous-gingivales pour éviter les micro-gapes et préserver l'os cristal une tendance actuelle alors Philippe ben j'ai du mal à répondre à ta question parce que je ne suis pas un utilisateur d'un implant TG peut-être que je devrais pour me faire une idée et je n'ai pas d'expérience là-dedans il est sûr que moins il y a de connexion donc un implant monobloc moins il y a de risques de problèmes sur le sulcus péri-implantaires j'avais beaucoup communiqué à un moment sur les connexions les différentes connexions tu verras Philippe j'utilise survenue aux hexagones externes qui tout compte fait me vont très bien et qui marchent très bien et la terre entière continue à mettre des hexagones externes donc c'est pas si c'est très bien les hexagones externes bon j'ai du mal à répondre à ta question j'ai pas d'expérience c'est vraiment alors et pourquoi pourquoi pas Ludovic si je peux me je peux me permettre on pourra peut-être transmettre au docteur d'Elias certaines études démontrant effectivement le peu d'infiltration qu'on peut avoir sur un hexagone externe des connexions à plat mises en sous-crestal et pour rappeler aussi que la société Southern ne défend pas en fait pour le coup une connexion en particulier puisque nous sommes fabricants de dispositifs médicaux et pour ceux que ça intéresse d'aller voir un petit peu plus sur notre site internet nous avons de multiples connexions et de 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 concepts et notamment des implants transgingivaux notamment pour les max donc si voilà vous préfériez utiliser des implants transgingivaux dans le concept d'implantation après extraction molaire donc sur une forme max vous avez cette possibilité de trouver ces dispositifs dans la gamme ça vous en a j'espère avoir apporté une réponse à votre interrogation bon bien sûr c'est toujours subjectif parce qu'on n'a pas le retour tout de suite donc on s'est bien répondu qu'on a bien fait et puis voilà on espère que ça le soit bon c'est pas grave Emmanuel le présentiel arrive absolument et je vous invite notamment les praticiens de la région de Toulouse avec ce calendrier de déconfinement qui nous laisse entrevoir de jours meilleurs prochainement en espérant qu'on puisse être tenu maintenu nous organisons notre première date d'un tour d'un tour de France avec différents conférenciers qui viendront présenter leurs travaux donc on va commencer le 23 juin à Toulouse c'est une des régions aussi qui a le moins souffert du Covid alors ça sera dans un espace particulier où on aura de la place notamment avec une partie qui va se passer en extérieur pour la fin de journée pour optimiser les distanciations sociales et donc voilà on va continuer tout notre tour de France cette fin d'année encore l'année prochaine on espère aussi qu'on pourra avoir cette possibilité de se rencontrer aussi à l'ADF où on a de beaux projets donc on continue effectivement comme tu le disais on a le Zigo Meeting qu'on devait faire le 27 mai qui sera reporté au 23 septembre à Paris où là on discutera plus de comment prendre en charge les patients atteints d'atrophies complexes donc comme tu l'as dit tout à l'heure Dovix c'est soit par la grève par des solutions conventionnelles quand c'est le cas ou parfois quand ce n'est plus possible de pouvoir les traiter avec des implants antigomatiques mais surtout de pouvoir mettre en œuvre des protocoles qui permettent aux patients de sourire et de manger le plus rapidement possible voilà je crois qu'on en a dit beaucoup merci d'être resté jusque là comme je vous l'ai dit vous pourrez retrouver le webinaire très prochainement merci encore d'avoir passé la soirée avec nous merci pour votre confiance et je vous dis à très bientôt bonne soirée à bientôt merci beaucoup 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 merci beaucoup